Qu'est-ce que t'as ? T'aimes pas les clowns ? Pourquoi ? Je te fais pas rigoler ? Est-ce que je suis pas un marrant ? T'as intérêt à me répondre petit malin, sinon je vais revenir vous voir toi et ta maman. Et si t'as pas une bonne raison de détester tous les clowns, je vous tuerai toi et toute ta putain de famille. Salut les amis, je suis un peu étoquée en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour la centième vidéo achat récent, et ouais déjà 100, ça fait beaucoup. Et bien aujourd'hui ce sera une 100% horreur, il y aura de la BD, du comics et du DVD, donc ce sera que de l'horreur. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une un peu spéciale, parce que au début de la chaîne c'était un peu basé vraiment que sur l'horreur. Donc on va faire ça comme ça. On va commencer sans plus tarder avec une petite particularité. Donc voilà, on a un YouTuber qui a fait son apparition dans notre communauté il y a quelques mois de ça, pas si longtemps. C'est Dominique Toaïr, donc voilà de la chaîne Toaïr House, qui est réalisateur amateur. Donc voilà, qui a fait déjà deux premiers films qui étaient Dead Flirt et Devil Cave. Et on a fait un troisième, c'est-à-dire The Survivors, qui l'a édité en DVD, et qui m'a généreusement envoyé. Donc voilà, je voulais commencer par faire un dédicace dedans, sur ce DVD, donc très content. Donc voilà, Alex, Tina et Sullivan fuient la civilisation depuis qu'un mal étrange pousse les humains à commettre des atrocités. Mais Sullivan finit par contracter le virus et traque Alex et Tina au cœur de la campagne. Donc voilà, film de zombies. Court métrage de 18 minutes, donc voilà, avec des bonus. Entretien avec le réalisateur, bêtisé, galère et photo, teaser. Travail vraiment très pro. Dans la lignée de cellulaire de Stephen King et Evil Dead, quand même. Donc voilà, merci vraiment beaucoup Dominique, ça me touche beaucoup. Donc voilà. Et le petit mot, du coup je vais le lire. Et Tokev, merci encore de vouloir te procurer mon film en DVD, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'accorder une chance à mon petit travail, à la prochaine mon ami, en espérant te voir un jour, Domi. Voilà, avec plaisir. Si c'est pas au bout du week-end, ce sera ailleurs. On aura bien le temps. Donc voilà, merci beaucoup. Et je voulais marquer le coup de cette vidéo, par commencer par cela. Alors, on va attaquer avec les DVD. Le premier, c'est une vraie curiosité. Alors, je sais pas si certains d'entre vous connaissent le film de Jacques Ovan de Dormoel, Le 8ème jour. C'est une comédie dramatique, avec Daniel Auteuil, mais également un acteur autiste, qui s'appelle Pascal Duquen, qui est vraiment un petit chef-d'oeuvre, un magnifique film. Et ben là, je suis tombé sur un film d'horreur. Autiste, trisomique, c'est le même. Pas pas du tout. Ah bon. Donc, Pascal Duquen, qui est un acteur trisomique. Et donc, c'est une petite pépite, c'est vraiment un petit chef-d'oeuvre. Je vous encourage fortement à voir ce film. Et là, je suis tombé sur une curiosité, avec justement cet acteur en acteur principal. Donc, le film s'appelle The Room. Donc, c'est un film de Gilles Daoust, inconnu au bataillon. Voilà, chopé pour 1,99€. Et du coup, je vais vous lire un petit peu le résumé. Ça a l'air fort sympathique et fort particulier. Alex, jeune homme trisomique et en chaise roulante depuis une étrange chute dans les escaliers. Sa sœur Melinda, enceinte de 9 mois d'un inconnu, décide de fuir leurs parents violents. Enfermé dans la maison, il découvre une mystérieuse porte. Chaque personne qui en franchit le seuil disparaît. À huis clos, la famille devra affronter ses plus sombres secrets. Mais quel mystère se cache dans cette pièce ? Vraiment très content d'être tombé sur ce DVD pas banal. Donc, The Room. À voir ce que ça vaut. Ensuite, chopé pour 1€. Alors, ça, c'était dans le centre culturel de Leclerc. Vieux film australien de 1981. Et voilà, je l'ai pris parce que c'est un film d'horreur australien. Et que généralement, c'est des petites pépites. Donc, ça s'appelle Survivor. Voilà. Donc, erreur de pilotage ou terreur surnaturelle, Sam, un homme peut le dire. Quelques minutes après avoir décollé d'un aéroport international, un 747 d'une ligne régulière plonge inexplicablement vers le sol. Le commandant de bord, Keller, tente d'éviter la catastrophe en essayant de poser l'appareil dans un champ. Mais un incendie embrase aussitôt l'avion qui explose en traînant dans la mort ses 300 passagers. Seul au milieu des débris de l'appareil, un homme miraculeusement indemne échappe au brasier. Qui a l'air torturé par le sentiment de culpabilité et incapable d'expliquer les raisons du désastre. Se lance dans une enquête et essaie de venir à bout de la perte de mémoire qu'il subit. Voilà, donc ça a l'air vraiment plutôt sympa. Donc, il faudra voir ça. Musique de Brian May. Donc, Brian May, je crois que c'est le chanteur de Queen. Enfin, un des leaders de Queen. Donc voilà, Survivor, on verra bien. Ensuite, super content celui-ci, ça fait vraiment longtemps que je le cherche. Je suis tombé plusieurs fois dans un coffret où il y a The Devil's Sign, les intrus. Un autre. Et celui-ci, donc Les Ruines, l'a trouvé pour 1,99€ mais il est revenu à 1€. Donc, voilà, vraiment plutôt sympa. Je crois que ça se passe au Mexique, quelque chose comme ça. Et c'est par rapport à Les Ruines, justement, Maya. Donc, producteur exécutif Ben Stiller, en particulier, je ne savais pas. Voilà, c'était avec Gina Malone, Jonathan Tucker. Je vous encourage fortement à le voir. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment une belle petite curiosité. Celui-ci, pas très commun. Ce n'est pas le genre de film d'horreur qu'on croise tous les jours. Donc, vraiment cool, Les Ruines. Je pense que d'ailleurs, ma chérie ne l'a pas vu et on ne tardera pas à le voir. Ensuite, toujours dans ce même cash, Feeling Cash, pareil pour 1€. J'ai chopé la chute de The Collector. Donc, c'est The Collection. Donc, il me faudra The Collector, du coup. Donc, très cool. Toujours une véritable boucherie dans la lignée des Sceaux, un petit peu. Donc, j'aime vraiment beaucoup ces films. Qui sont devenus cultes, quand même. Donc, voilà. The Collection. Ensuite, chopé pour 1€ également. Mais il est revenu à 50 centimes. Un film de Mick Takashi. Donc, audition. Voilà, je sais que ça, c'est un film culte, très connu. Super content de l'avoir trouvé. Ça a l'air vraiment particulier. Donc, audition et l'histoire d'un producteur de films. Veuve qui désire se remarier. Il organise une audition pour un faux projet de film afin de trouver rapidement sa future femme. Le producteur choisit finalement une ancienne ballerine de 24 ans. Il tombe amoureux immédiatement, mais il entend des rumeurs selon lesquelles les ex de la Belle ont mystérieusement disparu. Et ce n'est pas le corps vivant enfermé dans un sac au milieu du salon de la jeune femme qui va améliorer la situation. Donc, voilà. Audition. Donc, il faudra du coup voir ce que ça vaut. C'est dommage que c'est un slim DVD, mais ce n'est pas grave. Ensuite, dans la saga, l'exorciste, le seul qui me manquait, du coup je les ai absolument tous, c'est l'exorciste 3. Donc, voilà. Donc, je sais que c'est loin d'être le meilleur, mais il me le fallait pour compléter la saga de toute manière. Donc, on retrouve entre autres Brad Dory fin dedans. Donc, Chucky. Donc, voilà, l'exorciste 3. Il me tardera de le voir quand même. Ensuite, petite curiosité, qu'est-ce que des inconnus ? Eddie Rose, Tamara Feldman, James Duval. Alice, c'est tué ou être tué. Donc, Jacket, fort sympathique. Série graphique du DVD, fort sympathique également. Un thriller à l'atmosphère sombre et visqueuse, une véritable descente aux enfers. Alice, une jeune femme introvertie, essaie de consoler son ami Carole, qui vient de découvrir que son petit ami le trompe. Les filles s'enivrent et prennent de la drogue intoxiquée et étourdie. Elles commencent à jouer sur le toit d'un immeuble. Mais Carole, complètement ivre, trébuche sur le parapet et chute depuis le sixième étage. Depuis cet accident, Alice se réfugie dans la drogue, l'abus de médicaments, le sexe, jusqu'à en perdre sa santé mentale. Ses nuits sont hantées par la culpabilité et elles se laissent entraîner dans une spirale de drogue, de violence et de sexe. Voilà, ça a l'air vraiment ouf, mais ça a l'air fun. Alice s'est tuée ou être tuée. Ensuite, Dédicace à l'ami Barbu, acteur principal de ce film. Malgré une étiquette sur la tronche, on reconnaît plutôt bien notre ami Tanguy. Voilà, donc non, blague à part, c'est Delivery. L'acteur qu'on voit là, c'est John Archer Lundgren, qui joue dans Never Backdown, un film de Free Fight, je crois. La mort livrée en 30 minutes, alors j'en avais beaucoup entendu parler, voilà, mais je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mon go-merigote est un simple livreur de pizza, sans ambition jusqu'au jour où il rencontre Bibi. Mais une série d'événements va réveiller les démons en fouille et lui en provoquer des saccages très meurtriers. Vous n'êtes pas prêts de vous refaire un livret. Ça a l'air fun, il faut voir, il faut voir. Delivery. Avant dernier, très content, ça fait longtemps que je cherchais celui-ci. Plutôt culte, vieux film, je ne dis pas de bêtises, 1981. Titre original, Dead and Buried, avec James Farantino, Melody Anderson, Jack Albertson. Réalisation, tout, 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 je ne sais pas. Voilà, c'est Réincarnation. Donc je l'avais en VHS. Je ne sais qu'il n'y a pas commun à trouver celui-ci, mais j'étais très content de tomber dessus. A première vue, Potter's Bluff est une bourgade paisible au bord de l'océan, peuplée de gens aimables et accueillants. Maria Janet, l'institutrice au shérif d'Anne Gillis, n'a aucun mal à faire régner l'ordre. Pourtant, un crime atroce s'y produit. Georges Lemoyne, un photographe de passage, est retrouvé horriblement brûlée dans sa voiture, au bord de la route. Par la suite, un pêcheur est massacré et défiguré, puis c'est au tour d'un couple de touristes beaucoup plus étranges. Les victimes réapparaissent bien vivantes sur l'aspect anodin d'habitants de Potter's Bluff. Réincarnation. Donc voilà, très content d'avoir chopé ce petit DVD. Et le dernier DVD à vous présenter, pareil, récupéré pour 1 euro, 50 centimes, je ne sais plus. Ça fait également longtemps que je le cherche, donc super content de l'avoir trouvé. C'est Mutations Slugs, voilà, présentation de Mad Movies. Donc elles vont s'introduire en vous pour vous dévorer de l'intérieur. Également un vieux, vieux film d'horreur qui a fait son effet à sa sortie en 87. Une petite ville des USA et le théâtre de décès étrange. Les services sanitaires envoient sur place Mike Brady, un de leurs agents, afin d'épauler le shérif local. Ce qui ne devait être qu'une enquête de routine tourne au cauchemar. Les victimes ayant été partiellement dévorées. Au vu des analyses, Brady émet une hypothèse jugée farfelue. Les victimes auraient été tuées par des limaces mangeuses de chair humaine. Les morts s'accumulent et la théorie de Brady se confirme. Très content, très content de l'avoir trouvé. Hommage gore et réjouissant à certains films d'horreur des années 50. Donc très content. Hop, slugs. Et on va terminer du coup avec de la BD et du comics. Donc pour commencer, petite BD chopée chez NOS pour 1,99€ qui a l'air vraiment très cool. Ça s'appelle Storm und Drang, des temps qui changent. Voilà, donc je trouvais déjà la cover vraiment fort sympathique. Voilà, je ne sais pas, très invasion des profanes interstiles, un petit peu avec les plantes qu'on voit et tout. Pourquoi vous avez déjà entendu parler d'un changement historique qui a été annoncé dans une conférence de presse ? Voilà, initialement, c'est une BD qui va être 17,99€, donc ce n'est pas rien quand même. Et voilà, ça a l'air d'être un truc un petit peu apocalyptique, tout ça, avec des mutations. Je vais vous montrer quelques dessins que je trouvais fort sympathiques. Je me mets de plus en plus à de la BD et du comics fantastico, horrifique. et puis il y a des trucs très sympas, justement, chez Noz, à moindre prix. Donc voilà, ça a l'air vraiment cool. Donc, je vous en parlerai peut-être une fois que je l'aurai lu. Donc, Storm und Drang. Ensuite, un petit comique chauffé pour 1€ dans un cache. Donc, ça s'appelle Zombie Highway et c'est le numéro 1 qui s'appelle Départ arrêté. Donc voilà. Vous ne connaissez pas du tout. C'est en noir et blanc et pareil, les dessins ont l'air fort sympathiques. Ça a l'air plutôt bien cool. Donc voilà. Voilà. Donc, on verra ce que ça vaut. Et pour terminer, on va terminer avec du très lourd. J'ai été tombé déjà une fois sur les 4 premiers volumes de ce que je vais vous présenter. Easy Cache à ce clin. à 13€ pièce. J'avais hésité déjà à m'en prendre un ou deux mais je ne l'avais pas fait. J'y suis retourné deux semaines plus tard, je crois. Ils avaient été bradés à 6,99 pièces. Il y avait les 4 premiers. J'ai tenté en caisse de faire passer les 4 pour 20€. On m'a dit que non puisqu'il y avait déjà une promo de acheter un offert. Donc en fait, pour 13€, je me suis récupéré les 3 premiers Tales from the Crypt. Pressage qui a été fait dans le début des années 2000, je crois 99-2000. Il y en a 10 volumes. J'ai les 3 premiers donc c'est déjà pas mal. Le premier, Plus mort que vivant que j'ai bientôt fini qui est vraiment très très bon. C'est 10 petites histoires à chaque fois qui sont vraiment très très cool. De toute façon, tout le monde connaît les tales formes de crypte. Super content à ce prix-là de les avoir récupérés. le second qui a peur du grand méchant loup. Voilà, donc le mystère de loup-garou je pense dedans entre autres. Hop. Et du coup, le troisième, Adieu jolie maman. Voilà, ça va à savoir qu'il y avait également le quatrième volume que je n'ai pas pris. Je vais réessayer toujours. Voilà, donc hyper content d'avoir pu pour 13 euros. Ça revient à 4 euros le bouquin, 4,50 euros. Je suis vraiment super content. Voilà qui termine la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, une fois de plus, je voulais marquer le coup pour la centième au niveau des achats récents. J'ai voulu faire un truc spécial horreur donc je pense avoir été assez diversifié dans ce que j'ai présenté tout en restant dans le thème de l'horreur. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Joanne à la Nive les toquées. Ciao, ciao !